Nous avons, nous, une connaissance locale du terrain. Nous avons mis en place un petit chemin à notre échelle, bien évidemment. Mais à l'instant, on commence à grandir. Il faut faire appel, évidemment, à des partenaires et des investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas limiter à faire 250 maisons, ou 350, ou 600, ou 1000 logements. On a cette capacité. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin d'avoir beaucoup de maisons. Il y a un programme, la première fois, c'est 150 000 logements. 150 000 logements, ça nécessite un financement important. Ça nécessite une technologie importante, donc une innovation de technologie. Ça nécessite, évidemment, comme on l'appelle, une mise en place d'un schéma industriel. Il faut industrialiser la chaîne de production. Donc, c'est par rapport à tout ça que nous cherchons des partenaires. Pour nous accompagner, des partenaires, évidemment, qui sont fiables dans leur domaine. Ce n'est pas parce qu'on parle de logements socio-économiques qu'on fera des maisons qui ne rapportent pas aux normes internationales. Même quand vous allez voir notre cité, ça répond aux critères internationaux. Vous avez des espaces verts, vous avez, comme on l'appelle, des aires de jeu, des écoles. Le ministère y tient beaucoup parce que c'est un cahier de charge qui a été, comme on l'appelle, annexé à notre convention avec l'État. Donc, il faut le suivre. Donc, l'avènement de ces partenaires-là, c'est de nous aider à grandir et de, non seulement, peut-être qu'un jour, avec eux, participer à des appels d'offres sur le plan international. D'ailleurs, on travaille aujourd'hui dans une association qu'on appelle AFIAPSI, qui est la Fédération internationale des bâtiments d'Allebonde. Je suis le président local, aussi Afrique. Donc, nous travaillons, évidemment, ensemble, dans ce cadre de localisation de nos activités. Moi, quand je discute avec des partenaires financiers, techniques, tout ça, d'ailleurs, je ne cherche pas de partenaires financiers purs, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas travailler avec des gens qui ne font que de l'argent. Ce n'est pas ma morale, ça. Moi, je travaille avec des constructeurs qui, eux, ont accès à des financements longs, à des taux intéressants. Parce que ce n'est pas le cas chez moi. Je peux avoir des financements locaux, mais les taux sont énormes. Ça va se répercuter négativement sur les coûts et tout ça. Donc, ma vision, c'est de travailler avec des gens qui, d'abord, connaissent le métier de la construction, qui savent ce que c'est que construit une maison. Donc, ensemble, on développe un business. Chacun apporte sa connaissance. Moi, j'ai ma connaissance locale. J'ai la clientèle, je la demande. J'ai besoin de l'offre qui est accompagnée du financement. Mais, c'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec un grand groupe canadien avec qui nous allons signer, dès demain, un partenariat pour la réalisation de 10 000 logements. C'est l'un des plus grands groupes de l'immobilier au Canada. Ils ont compris le mécanisme. Je leur ai expliqué qu'ici, le système classique des banques ne marche pas. Il faut mettre en place un système de location-vente. Ils ont compris. Ils vont délocaliser une de leurs petites usines ici pour permettre, évidemment, à nos souscripteurs qui n'ont pas de compte en banque, ou même, et ou, qui ont des comptes en banque, faire de l'allocation-vente sur au moins 15 et maximum 25 ans. Vous voyez un peu. Donc, c'est des modèles que moi, je propose. Et ces modèles-là, généralement, quand c'est bien expliqué, c'est compris. Mais lorsqu'on reste dans un schéma, je cherche un financement pur et simple, c'est très difficile parce que le financement, évidemment, qui est donné par quelqu'un, il a besoin de rentabiliser autrement. Or, celui qui est constructeur et financier, le taux du financement peut être intéressant, mais, évidemment, il peut se rattraper aussi dans la construction. Donc, en fait, c'est un partenariat, comme on l'appelle, gagnant-gagnant qu'on recherche. C'est pour ça, d'ailleurs, que depuis longtemps, on tourne, on regarde. On a été approché par les Chinois, on a été approché par les Indiens, tout ça. Et, évidemment, on regarde, on regarde le partenariat qui vaut le mieux pour l'ensemble des parties. Voilà.